Cette semaine, ce n'est pas un, mais deux coups de cœur que je vais vous susurrer amoureusement à l'oreille. Je vous parlerai dans un premier temps de l'excellent Rayman Jungle Run disponible sur smartphone et conclurai avec la bêta d'un futur grand FPS free-to-play et nommé Warface. Je suis plutôt gearé en ce moment, je suis plutôt de bonne humeur, donc on va avoir un paquet de manu militari coup de cœur avec le futur Black Mesa, donc c'est un petit jeu qui est en cours de développement qui reprend Half-Life 1 avec le code sur le moteur source, donc c'est très très bien. Et je parlerai aussi de Planetside 2, un truc qui s'annonce massif au niveau des FPS. Il y a quelques mois de cela, j'avais comme à l'accoutumée ouvert ma grande bouche un peu trop vite dans un on n'est pas tous d'accord en expliquant qu'aucun jeu ne pourrait me séduire sur smartphone. J'avais une fois de plus tort, car Rayman Jungle Run m'a prouvé qu'un jeu pensé et non juste adapté pour smartphone et tablette pouvait être un grand jeu. Et ce Rayman là est une vraie bénédiction à jouer. Gameplay parfaitement pensé, level design aux petits oignons en font un titre n'ayant quasiment rien envié aux productions pour consoles de salon. Voilà, c'est un jeu, c'est comme un jeu Nintendo, c'est un complément pour moi, c'est que ça te donne la banane, tu joues, tu te fais plaisir, c'est pas genre tu cherches à avoir du skill, à être meilleur, c'est tu t'éclates, tu t'amuses, ce qui est rare. Pourtant, les contrôles sont basiques, on saute, on plane et on donne des coups avec deux boutons et c'est à peu près tout. Le jeu se charge en compte à lui de diriger Rayman. Malgré cela, la magie opère et ce qui ne devait être qu'un classique runner game se transforme en vrai bon moment de jeu vidéo. L'univers de Rayman donne la banane, les musiques sont entraînantes. Enfin, vous l'aurez compris, c'est pour moi un parfait coup de cœur que vous, vous devez d'acheter. Et à 2,39€, ce serait vraiment gageur que de passer à côté. A noter que c'est l'excellent studio français Pasta Game qui s'est chargé de cette adaptation, qu'ils en soient ici félicités. Donc Pasta Game ont déjà officié sur DS en faisant un très bon jeu qui s'appelle Maestro Jump Music, un très bon jeu de plateforme. Et ils ont fait aussi un petit jeu un petit peu exotique qui s'appelle ARSQ, je crois, où tu peux diriger avec ton iPhone l'Airdrone de Parrot. Donc c'est un petit jeu rigolo où tu diriges ton hélicoptère. Donc voilà, ce n'est pas des novices. Mon deuxième coup de cœur concernera le premier free-to-play de Crytek, Warface. Ici, pas de jeu au rabais, mais un vrai FPS qui s'annonce impressionnant à plus d'un titre. Déjà par son moteur graphique, le CryEngine 3, véritable vitrine technologique du développeur. Et pour un jeu gratuit, c'est plutôt pas mal à l'écran, même si l'éditeur doit en garder sous le coude, comme nous le prouvent les très nombreuses vidéos de Crysis 3 qui caressent joliment la rétine. Bon, pour le moment, le jeu est en russe, donc moi au niveau cyrillique, je suis un peu largué. Donc je ne sais pas si je peux bouger les taquets graphiques pour mettre le jeu encore plus joli. Mais déjà en l'état, c'est aussi beau qu'un Call of Duty ou que pas mal de jeux qui sont à 70 euros. Mais Warface, ce n'est pas qu'une plastique, mais avant tout un vrai jeu multijoueur qui envoie du bois. Que vous soyez plus coopération ou affrontement joueur contre joueur, vous allez trouver ici chaussure à votre pied. Mais si je ne devais retenir qu'une chose de Warface, c'est avant tout le mode coopération. Rappelant le Spec Ops de Modern Warfare 2, vous devrez avec un petit groupe de joueurs traverser un champ de bataille pour rejoindre un hélico qui vous déposera vers la suite de vos aventures. Les ennemis sont ici coriaces, terriblement mortels, et je ne parle que des soldats de base. Alors pour le PVP, donc joueur contre joueur, c'est par contre plus classique, voilà, destruction d'objectifs et ainsi de suite. C'est super efficace, mais je ne vais pas me pesantir dessus parce que ce n'est pas ce qui m'a plu de prime à bord. Copiant un peu plus le mode Spec Ops, chaque niveau se verra gratifié d'un mini-boss à vaincre. En l'état et sur la bêta, seul un gros lourdeau de cette espèce était présent dans le jeu. Armé d'un mini-gun et blindé comme il se faut, l'attaquer de front n'aura aucun sens. Le travail d'équipe sera par contre essentiel pour attirer le gardien dans une direction et ainsi vous libérer une fenêtre de tir dans son dos, seul endroit vital du gredin. On nous promet dans la version finale du titre d'autres boss comme un méca digne de Transformers et qui semblent assez délicat à affronter. Bon, Spec Ops sur Mandalorian Warfare 2, c'est un mode que j'avais adoré à l'époque et là je m'éclate presque autant, c'est plutôt bon signe. Mais comme tout bon FPS, c'est dans les classes et leur complémentarité que vous trouverez matière à creuser. Médecins soignant les autres, sniper couvrant vos arrières ou soutien vous rajoutant des plaques de blindage, seul un parpétit qui livre dans votre équipe sera à même de vous faire triompher. Pour le reste, c'est du classique avec des parties à gagner pour collecter des points qui vous permettront de passer des grades, de débloquer des armes et autres compétences bienvenues. Le seul point noir du jeu à mon sens, c'est que les armes tu peux les débloquer en gagnant de l'argent dans le jeu mais tu dois aussi payer ou tu peux payer avec de l'argent réel pour louer des armes. J'ai peur qu'on tombe dans un système P2Win à la coréenne où seules les meilleures armes te permettent d'évoluer plus rapidement et de défoncer les autres. Ça, ça risque de me déranger un petit peu. On va attendre de voir la version finale avant de couiner. Comme je vous l'expliquais précédemment, le jeu est en bêta ouverte pour nos amis russes et vient de débarquer en Asie. Pour la France, pas de date annoncée mais je pense que nous pouvons tabler sur 5 mois au maximum avant de tester le bébé. Quoi qu'il en soit et même si aucune date n'est annoncée pour la sortie mondiale du titre, nous avons là un très gros FPS gratuit qui risque de faire pas mal d'ombres au ténor du genre, en tout cas sur PC. C'était mes coups de cœur de la semaine, j'attends vos commentaires.